14e méga conférence que nous avons eu au mois de juin ici à toronto une conférence comme pas tous les autres mais il y a une femme que dieu a élevé mais cette femme que dieu a élevé depuis la conférence nous l'avons pas vu nous l'avons pas entendue elle n'a pas parlé aujourd'hui nous avons les privilèges de la chercher pour que nous puissions bénéficier de quelques temps qu'elle nous accorde afin que nous possions lui demander quatrième méga conférence européenne à paris le 12 13 et 14 octobre 2018 avec l'invité spéciale prophétesse domitile amnabibone et pour autres révérends pasteur béatrice malouma et révérend docteur jacques malouma trois journées remplies de gloire avec le ministère femme affranchi l'événement est gratuit nous aurons aussi le serviteur de dieu sèche badibanga et la chorale de parole de grâce paris qui nous conduiront dans la louange et l'adoration la conférence se déroulera au 24 juillet valet qui affrite sur scène 93 380 pour plus d'amples informations appelé au 33 06 68 74 96 11 ou visiter notre page facebook ministère femme affranchi quatrième méga conférence européenne lévons-nous ensemble jésus chalons pasteur béatrice chalons serviteur nous sommes très heureux aujourd'hui parce que vous nous accordons encore cette opportunité nous avons vu à la conférence à la 14e méga conférence mais depuis là nous ne vous avons pas rencontré la servante de dieu est restée calme au delà de tout ce que nous avons vécu à la conférence au delà de ces miracles que nous avons vu alors on a dit qu'aujourd'hui qu'on vous cherche on vous demande un peu quel a été le sentiment merci beaucoup serviteur de dieu papa d'ami je suis restée calme parce que c'est un choc un choc d'abord de ce qui s'est passé mais le choc c'était surtout les messages comme vous savez à chaque fois quand il y a la conférence je vais m'enfermer pour chercher le seigneur pour qu'il puisse me donner le message que je vais communiquer à son peuple et il m'a toujours donné des messages mais les messages de cette fois ci ça m'a choqué personnellement parce que le seigneur jésus a permis que je sois confronté par l'antichrist et j'avais donné tous ces détails à la conférence sans jésus tu ne pourras pas j'ai envie de mettre les sacs pour attraper ma tête mais le nom de jésus m'a sauvé le nom de jésus quand il mettait son sac le sac s'est déchiré cette expérience m'a fait beaucoup peur et ça a réveillé encore mon esprit deux fois de dire que nous ne pouvons pas jouer sur la terre nous ne pouvons pas jouer avec le seigneur jésus christ parce que l'ennemi qui nous combat nous ne le connaissons pas très bien il a une puissance aussi nous savons que le seigneur a une grande puissance puisque l'ennemi mais il a une puissance et dans cette expérience c'est le seigneur jésus qui m'a sauvé il a permis c'est là que je sois confronté par lui même l'antichrist et les détails c'est sur youtube et puis je vais encore redonner ça à la quatrième méga conférence mais ce qui m'a sauvé c'était le nom de jésus quand il voulait mettre encore pour la deuxième fois le sac s'est déchiré quand il a voulu mettre pour la troisième fois le sac s'est déchiré j'ai créé juste Jésus Jésus la quatrième fois sa présence a quitté la fois et quand j'ai cité le nom du seigneur jésus christ à quatre reprises c'est là qu'il a permis qu'il puisse quitter les lieux de la retraite où j'étais et ça a été très émotionnel et c'est par là que ça m'a poussé encore à aimer le seigneur jésus christ comme jamais à m'attacher à le craindre à le servir de tout mon coeur parce que nous avons qu'un seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre c'est le nom du seigneur jésus christ un nom très glorieux un nom très puissant mais pour que ce nom là soit efficace tu dois avoir une relation personnelle d'abord avec le seigneur jésus christ tu dois le craindre tu dois l'obéir pour que quand il y a une puissance comme ça très forte qui vient te combattre ou vient t'attaquer et que tu cites son nom pour que cet impu puisse te quitter parce que si je n'étais pas en bonne relation avec le seigneur jésus christ si je ne le craignais pas si je ne l'obéissais pas je n'allais pas sortir de cette retraite j'allais mourir j'allais mourir et les détails j'ai donné à la conférence ici mais je vais redonner encore partout je vais aller je dois parler de cela et arrivé à la conférence j'ai dit ce que Dieu m'a dit de dire l'antichrist arrive et ce qui m'a étonné je ne m'attendais pas je me disais bon qu'ils le prennent en bien qu'ils le prennent en mal moi ce n'est pas mon problème moi mon problème c'est de dire ce que Dieu m'a dit si les gens acceptent ça s'ils n'acceptent pas j'ai dit ça ce n'est pas mon problème parce que je suis là pour faire la volonté de Dieu et non la volonté des hommes et pour ne pas que les hommes s'intéressent à moi ou bien s'attachent à moi ou attirer l'attention des hommes vers moi ce que j'ai à faire c'est attirer l'attention des hommes vers le Seigneur Jésus Christ s'ils acceptent ça va s'ils n'acceptent pas moi ce n'est pas un problème je sers le Seigneur Jésus mais à ma grande surprise quand j'ai apporté ce message quand j'ai dit ce que j'ai vécu pendant le temps de la retraite quand j'ai parlé sur l'antichrist arrive ça touchait le coeur des gens c'était comme un message de wake up il y a d'autres enfants qui me disaient ça nous a réveillés ça réveillait un peuple qui dormait ça réveillait un peuple qui pensait que tout allait bien il continuait beaucoup ont été rétrogradés beaucoup de gens beaucoup parce que nous sommes dans le temps de l'apostasie quand tu vois beaucoup de chrétiens sont rétrogradés mais ils ne savent même pas qu'ils sont rétrogradés beaucoup ont vomi des choses qui sont réparties encore pour manger ces choses qu'ils ont vomi beaucoup sont dans les péchés mais ils pensent que c'est normal alors ces messages ça les a réveillés pour leur montrer à quel temps nous sommes parce que c'est comme on m'a dit à voix audible le Seigneur m'a dit à voix audible l'antichrist arrive et moi j'ai donné le message tel que j'ai réussi je n'ai pas rajouté je n'ai pas retranché je l'ai donné tel que je l'ai réussi et quand j'ai donné tel que j'ai réussi ce qui m'a étonné c'est surtout la jeunesse la jeunesse a été touchée parce que c'est les parents qui m'ont donné des feedbacks après même eux-mêmes la jeunesse en disant que non quand je retourne comme ça je dois aller parler à mes amis à l'école de faire attention parce que le temps est très mauvais l'antichrist arrive donc ça a réveillé la jeunesse ça a réveillé aussi tout le monde et après cette première réunion la deuxième réunion c'était encore ça a augmenté parce que ça a poussé les gens à chercher Dieu ça a poussé les gens dans la répentance et tout au long de cette conférence nous avons parlé de la répentance nous avons ramené le coeur du peuple vers le Seigneur Jésus Christ sans rien cacher sans la compromission on a montré le salut on a parlé de l'éternité il a accepté la croix il a accepté la croix toi aussi tu dois accepter la croix pendant que les gens t'insultent je dis pendant quand les gens t'insultent va à la croix go to the cross accepte les insultes accepte les insultes ne condamne pas la grande mère ne condamne pas les grands-parents ne condamne plus les sorciers de la famille on a passé cette étape maintenant c'est le point de la crucifixion et c'est ce qui m'a touché vous savez là où il y a la vérité là où on parle de la vérité c'est là où le Seigneur agit la gloire de Dieu était tellement intense beaucoup de témoignages et parfois on n'a même pas envie de tout publier il y a des témoignages quand le Seigneur Jésus a fait lui-même il disait à la personne ne parle pas mais nous avons vu dans ces messages il y a une grande gloire qui descend sans forcer en fait parce que quand le peuple de Dieu se répand le ciel s'ouvre et c'est ce qu'on a vécu à la conférence alors la clôture c'était fort bien aimez-vous qui nous suivez ça c'était notre 14e méga conférence mais les témoignages sont multiples nous avons eu un service à Ottawa une dame qui avait mal au cou elle ne pouvait pas tourner son cou mais à travers le message que la servante de Dieu a annoncé à l'instant même ça c'est dit de l'instantané à l'instant même elle a eu son miracle peut-être que tu as le même problème peut-être que toi ce n'est pas le coup peut-être que tu as un problème d'enfanté peut-être que tu as un problème de maladie mais je peux vous garantir que le Dieu que nous servons dans ce ministère c'est un Dieu de tout à coup servante de Dieu comment expliquer parce que nous voyons bien sûr vous vous appuyez sur le Saint-Esprit vous vous appuyez sur Dieu mais comment aussi expliquer que cette gloire quelque chose c'est un constat personnel après la conférence les jours qui suivent après la conférence chaque fois quand vous allez à un endroit pour un service ce n'est plus à forcer comment expliquer ça ? c'est l'obéissance au Seigneur quand on obéit au Seigneur Jésus Christ et surtout quand il vous donne un message le message peut sembler difficile très dur mais si tu fais sa volonté si tu communiques le message tel qu'il te donne le Seigneur sera avec toi parce que le problème ce n'est pas le problème de miracle mais le problème c'est le problème de message c'est la parole parce que notre premier miracle c'est quand il a me sauvé quand un homme qui était dans le mal quand il se détourne du mal il revient vers le Seigneur c'est là le premier miracle c'est là où il y a la joie et le message que nous donnons c'est le message qui dit aux gens et réveillez-vous le temps est fini l'antichrist arrive le Seigneur aussi arrive c'est le temps de mettre vos vies en règle d'abord pour hériter le royaume des cieux et dans ce message il y a la gloire de Dieu là tu ne forces plus parce que tu es dans sa volonté et quand tu es dans sa volonté c'est que le ciel s'ouvre c'est qu'il est avec toi tu n'auras plus à forcer parce qu'il va en fait mettre un saut en faisant tous ces miracles pour montrer qu'il est avec toi et c'est à cause de ça que nous voyons qu'on ne force plus il n'a plus à imposer les gens de mettre la main dès que tu parles c'est mal lui-même il agit il délivre les gens comme il veut sans forcer sans commencer à imposer ta main lui-même il met la main et puis on voit on voit le le résultat c'est palpable tellement c'est palpable que le Seigneur est là et puis lui-même il est en train d'agir et je bénis Dieu c'est ce que je veux dire aux enfants de Dieu les messages que nous apportons ce n'est pas pour faire peur on n'est pas là pour faire peur aux gens non mais on est là les messages que nous donnons au fait c'est pour sauver c'est pour sauver quelqu'un qui était perdu c'est pour réveiller une personne qui dormait qui est dans la poste à vie c'est pour réveiller cette personne parce que ce message là ce n'est pas un message de condamnation mais c'est un message qui est rempli d'amour c'est beaucoup d'amour quand quelqu'un vient te réveiller en te disant non tu dors réveille toi regarde le temps est mauvais la saison a changé c'est vraiment beaucoup d'amour il n'y a pas plus beau message que ce message que nous avons de la répentance serviteur de Dieu la répentance ramène la vie qu'on ne trompe pas les gens la répentance ramène la vie parce que quand tu es dans le péché la Bible dit le salaire du péché c'est la mort mais quand tu t'aimais tu te détournes du péché tu reviens vers Dieu dans la répentance en lui demandant pardon en lui disant papa je fais du mal pardonne moi quand tu retournes vers Dieu avec un cœur sincère si la mort était dans ta vie la vie va rentrer dans la répentance la répentance produit la vie la répentance ramène la bonté de Dieu la répentance ramène la miséricorde de Dieu la répentance te ramène à la maison dans la présence de Dieu et quand tu es dans la présence de Dieu l'ennemi ne te touchera plus c'est un message d'amour il n'y a pas un autre message dans ce temps ici on ne peut pas prêcher d'autres messages parce que le temps est fini l'antichrist arrive le seigneur aussi arrive quel message on peut prêcher dans ce temps ici si ce n'est pas de dire aux gens répentez-vous car le royaume des cieux est proche maintenant nous avons un événement qui arrive l'événement qui arrive c'est la quatrième méga conférence de Paris pour la région européenne la troisième méga conférence moi je suis un témoin oculaire parce que ma propre grande soeur elle a été à la conférence elle a été diagnostiquée d'un cancer mais Dieu, il est Dieu elle avait des problèmes elle ne pouvait pas arriver à cette conférence mais je l'ai encouragée elle-même s'est décidée elle a dit que c'est maintenant ou jamais quand elle est arrivée à la conférence à la troisième méga conférence de Paris elle a eu son miracle elle est rentrée en Angleterre elle va voir son médecin on lui dit que tu n'as plus rien il n'y a pas de symptômes de cancer dans ton corps maintenant c'est la quatrième méga conférence quel est le message que ces bien-aimés qui nous regardent qui ont vu peut-être les images de la troisième méga conférence la voie de Dieu était là et tous ceux qui sont venus à cette occasion ont été délivrés ont été guéris et toutes celles qui cherchaient la conception la conception a été parfaite c'était extraordinaire la manière que la puissance de Dieu s'est manifestée Dieu a fait vraiment des merveilles beaucoup de guérisons des miracles ce qui a fait qu'on a senti vraiment sa présence c'est vivre dans la situation de la pureté c'est ça qu'on prêche à l'église moi je ne m'attendais pas à vivre toutes ces choses je suivais toujours le pasteur Béatrice sur internet parce que je voudrais aussi servir comme elle aussi elle fait elle m'impacte beaucoup vraiment je voudrais vraiment être comme elle la caméra a filmé la caméra a vu que la gloire était là Dieu s'est manifestée pour sa mort car quand on adore quand on le loue il se manifeste au milieu de ses enfants et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui sa gloire était là les gens ont été délivrés on a vraiment senti la présence de Dieu au milieu de nous vraiment on va de gloire en gloire quel est le message que le Seigneur vous a donné pour ces peuples qui viendront de partout dans le monde à cette quatrième conférence de Paris le message c'est pour seulement dire à ces grands peuples tellement précieux qui arrivent de partout les gens se mobilisent déjà du quatre coin de la terre ça sera le message de nous montrer à quelle saison nous sommes le temps a changé la saison a changé d'abord quand la saison a changé donc nous sommes nous nous approchons encore très proche du temps de la fin donc bientôt l'antichrist sera là moi-même on m'a dit l'antichrist arrive donc il est sur le chemin on voit les signes on voit que bientôt le troisième temple à Jérusalem va être construit ça c'est un grand signe nous vont déjà dans des travails on est en train de proposer des gens de mettre la puce sur la main il y a beaucoup de signes qui nous montrent que l'homme impu est là il est en train déjà d'agir on va essayer d'expliquer toutes ces choses en disant au peuple de Dieu de se réveiller de se réveiller de voir à quel temps nous sommes et de se répentir mais c'est un message d'amour que Dieu a pour eux ce n'est pas un message de condamnation et après ce message ceux qui vont accepter ce message ceux qui sont malades ceux qui ont des problèmes Dieu le fera grâce Dieu le fera grâce parce que nous servons un Dieu qui est d'abord un papa un papa qui aime ses enfants je sais que beaucoup des enfants de Dieu souffrent et j'avais expliqué ça même à la 14e méga conférence beaucoup de combats que nous avons c'est parce que l'homme impi nous attaque déjà il nous combat il nous combat déjà mais quand tu t'attaches au Seigneur Jésus quand tu le prie de tout ton coeur quand tu le prie avec sincérité quand tu le prie dans la répentance il va te sauver il va te sauver je m'excuse quand tu citeras son nom partout tu auras des problèmes partout l'ennemi va te combattre il sera là pour te délivrer donc je lance l'invitation nous allons parler de l'éternité d'aller au ciel de parler par quelle saison nous sommes en train de vivre mais il y a un message aussi que dans tous ces messages Dieu fait du bien à ses enfants parce qu'il est avec nous et il sera là dans cette conférence et là où le Seigneur est c'est quand il est quelque part il a franchi quand il est quelque part il libère quand il est quelque part il délivre quand il est quelque part il guérit quand il est quelque part il fait du bien il donne aussi le changement d'identité ces messages que j'ai lancé depuis le début de l'année nous avons vécu ça aussi parce qu'après la conférence serviteur de Dieu plein de témoignages aussi des choses physiquement ou quelqu'un qui ne s'attendait pas qui a déjà une maison mais pour Dieu lui donne encore une maison qui tombe sur sa tête comme ça là d'une manière surnaturelle Dieu a béni encore ses enfants Dieu les a bénis en leur donnant des maisons en leur donnant des bons travails Saint Dieu il est un papa quand tu le suis de tout ton coeur quand il te répand quand il revient vers lui il te fera du bien avant son avènement avant son arrivée il fera toujours la différence de ce qui le sert de ce qui ne le sert pas de ce qui ne se répand de ce qui ne se répand pas de ce qui le suit puis de ce qui ne le suit pas il y a tellement de témoignages Dieu a changé l'identité de plusieurs et jusqu'à maintenant tous les jours je n'attends que des témoignages mama regarde ce que Dieu a fait mama je ne pouvais pas avoir ça je ne pouvais pas avoir ça mama ça m'est tombé comme ça Dieu a fait ceci donc à part le changement d'identité spirituelle parce que c'est le spirituel d'abord n'oublie pas c'est arbitre de Dieu quand dans le spirituel il y a un changement d'identité dans le physique tu vas le dire vouloir ou pas parce que c'est le spirituel qui contrôle les naturels donc si le spirituel tu arrives à vaincre le spirituel ce qui reste là ça ne devient rien du tout ça commence à te suivre et tous les jours tous les jours j'ai des témoignages où mama regarde Dieu m'a béni avec ça Dieu m'a béni avec ça Dieu m'a béni avec ça et je ne fais que glorifier Dieu parce que ce que Dieu a dit c'est qu'ils sont en train d'obéir à sa parole c'est qu'ils sont en train de faire un effort de se répentir de mettre leur vie en règle en tout cas ils sont en train de vivre la bonté de Dieu alors j'invite j'invite le peuple de Dieu partout où vous êtes dans les quatre coins de la terre venez, venez tel que vous êtes venez avec vos faiblesses venez avec avec tel que vous êtes avec vos problèmes venez Dieu il est là pour vous consoler Dieu il est là pour vous guérir Dieu il est là pour vous délivrer et en plus de cela il va vous ramener au ciel avec lui pour vivre avec lui éternellement alors moi je vais être là je ne suis jamais je n'ai jamais eu l'occasion d'être à la conférence de Paris mais cette fois-ci je suis décidé alors toi aussi tu me regardes toi aussi tu m'écoutes partout où tu es tu appelles aux numéros qui sont sur l'écran les numéros qui sont en train de défiler tu appelles tu n'as pas une place à rester appelle seulement on va t'aider tu ne sais pas comment tu vas arriver à Paris tu es en Europe appelle seulement le servant de Dieu comment vous faites pour collecter les messages de trois jours et les trois jours là ce n'est pas un service d'une heure c'est un service qui commence par exemple de 14h à 18h comment vous faites pour avoir tous ces bagages pour partager avec le peuple de Dieu le secret c'est la préparation c'est très important il faut toujours se préparer avant d'aller servir Dieu il faut se préparer prendre un temps de mise à part où tu es seul à seul avec le Seigneur pour écouter la voix du Saint-Esprit parce qu'il y a un moment de travailler c'est vrai que j'étais dans le silence je ne parlais pas mais j'ai travaillé parce qu'à part le ministère il y a aussi les églises que le Seigneur nous a confiées donc j'étais aussi en train de travailler pour d'abord l'église et de s'occuper d'autres choses du Seigneur et on a beaucoup travaillé maintenant je pense que c'est le temps que je vais me retirer je vais me retirer maintenant pour être seul à seul avec le Seigneur avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse me parler c'est quand tu es seul à seul avec Dieu dans cette préparation dans la prière tu as l'écart c'est là que tu vas l'écouter parce qu'il y a un moment vous voyez même le Seigneur lui-même lui c'est un modèle que nous devons suivre vous allez voir chaque fois le Seigneur il partait à la montagne et puis la journée il venait il faisait le service il proclamait l'évangile il faisait les miracles mais chaque nuit il partait prier seul il était seul à seul pour écouter la voix de son Père et c'est par là que le Père lui donnait des directives vous allez voir même pour pour recruter ses douze apôtres il devait aller prier il devait aller prier pour que le Père lui donne des directives qui et qui il allait sélectionner donc si lui le Seigneur de gloire dans la chair il nous a donné cet exemple je pense que c'est vraiment un exemple à suivre nous voyons même le Moïse ils avaient l'appel de servir Dieu de délivrer le peuple de Dieu et sur son chemin nous voyons que cet homme à un moment donné il était avec le peuple mais parfois aussi il partait il partait au sommeil de la montagne pour rester avec Dieu pour que Dieu lui parle pour que Dieu lui donne des commandements pour que Dieu lui donne des directives la direction donc c'est très très important qu'il y ait un moment de travailler mais il y ait un moment d'aller aussi se préparer seul à seul et d'écouter la voix de Dieu donc le secret c'est ça il n'y a pas d'autre secret c'est quand il y a un événement à faire retire-toi un peu soit dans la prière soit dans le jeûne seul à seul tu ne sens pas tu es enfermé quelque part et c'est par là que Dieu va commencer à te parler calmement et tu verras que tu ne feras pas ta volonté tu ne vas pas aller faire la volonté d'une autre personne qui a vécu ses expériences il va mettre les choses sur Youtube et puis toi tu prends ça tu vas aller donner aux autres chacun de nous a sa mission chacun de nous a son appel donc ne prends pas les appels des autres pour partager la mission que Dieu t'a donnée va dans la prière et puis Dieu te dira tu feras ça tu feras ça tu diras ça mais si tu ne vas pas dans la prière tu vas aller commenter ramasser des choses dans le Youtube à gauche à droite et ça Dieu n'aime pas ça Dieu n'aime pas ça mais c'est dans la prière seul à seul jeune tu prie tu es seul et c'est par là que Dieu va t'équiper et puis il va te donner les messages et c'est par là qu'on voit l'impact mais pour ces personnes qui ne sont jamais venues aux conférences des femmes affranchées et qui s'attendent à venir à cette quatrième méga conférence comment ces personnes peuvent faire pour recevoir aussi leur miracle est-ce que la préparation est aussi pour ces personnes qui viennent assister à la conférence ou bien c'est seulement pour les serviteurs ou les servantes qui ont leur ministère non je dirais ça dépend vous savez dans des temps des conférences comme ça nous on paye le prix pour le peuple de Dieu parce que tout le monde ne peut pas prier comme nous tout le monde ne peut pas gêner comme nous non nous c'est notre mission donc celles qui veulent se préparer ou bien celles qui veulent se préparer c'est pas un problème ils peuvent se préparer mais celles qui ne peuvent pas préparer qu'ils viennent seulement qu'ils viennent ils vont rencontrer notre Dieu Dieu va les aider par exemple une personne qui est déjà malade vous avez une personne qui est malade tu ne vas pas pousser cette personne à les gêner encore la personne sous les médicaments la personne la santé ne répond pas qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça il n'a même pas la force de prier il n'a même pas la force de gêner non donc nous on ne peut pas pousser les gens à prier ou bien à gêner avant de venir à la conférence qu'ils viennent seulement et notre Dieu va les rencontrer quelqu'un qui est malade qu'il vient seulement on ne peut pas lui dire va encore prier va gêner va te répandir il n'a même pas la force il est là tout ce qu'il veut que Dieu puisse les guérir alors qui vient il va écouter le message que Dieu va les guérir et après il aura maintenant la force de prier et de gêner après la guérison donc ce n'est pas une obligation ceux qui veulent se préparer qui se préparent ceux qui ne pourront pas aussi se préparer ce n'est pas un problème qu'ils viennent seulement Dieu va les rencontrer quand ils seront libérés là ils pourront bien prier là ils pourront bien gêner et ils vont devenir encore des disciples de Jésus Christ les paralytiques marchent les aveugles voient les cancers guérit les diabètes guérit dans quelle position tu es dans quelle situation tu es parce que c'est le même Dieu nous avons commencé avec lui avec la première conférence de Paris la deuxième conférence la troisième maintenant nous sommes à la quatrième conférence je pense que cette fois-ci vous tous qui suivez les ministères femmes affranchies vous tous qui aimez les femmes affranchies vous tous qui êtes à Paris en Europe en Allemagne en Angleterre en Hollande partout dans la région européenne ça c'est votre conférence je vous rappelle les dates c'est les 12 les 13 les 14 octobre 2018 aujourd'hui nous sommes les neuf c'est dans un mois presque nous allons avoir cette conférence alors prends le temps de demander congé à ton travail prépare-toi mais surtout appelle le numéro qui est en train de défiler sur l'écran parce qu'on va te donner tous les détails tu n'as pas besoin de t'inquiéter de là où tu vas rester si tu n'as pas un endroit où rester on va t'aider mais notre souci est que tu participes la conférence elle est gratuite peut-être donner un message à une personne qui nous regarde dans ce moment peut-être c'est une personne qui piait beaucoup mais elle se retrouve au bas de l'échelle et ne sait pas comment se réunir en tant que servant de Dieu qu'est-ce que vous pouvez parler à cette personne qui vous écoute en ce moment je veux dire à cette personne de venir parce que dans toutes nos conférences la présence du Saint-Esprit est intense la présence Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501